Quelles sont les 5 races de chiens les plus dangereuses et les plus agressives au monde ? Allons-y ! Je sais que cette vidéo ne va pas plaire à tout le monde, mais elle est basée sur différentes statistiques et études avec lesquelles je suis carrément aligné. Premièrement, c'est important de différencier la dangerosité et l'agressivité. Pas mal de monde les confondre, et c'est pas parce qu'un chien est grand et puissant qu'il est dangereux ou agressif. D'ailleurs, le Kangai, le chien avec la morsure la plus puissante au monde avec 473 PSI, n'est pas un chien considéré potentiellement dangereux. Alors allons-y, et le chien le plus agressif est, sans surprise, le Chihuahua, suivi par le Dashoon, les chiens de petite race, et le Border Collie. Ça ne me surprend pas du tout que le roi des petits chiens, le Chihuahua, et les autres petites races soient les plus agressifs, vu que dans la majorité des cas, leurs maîtres sont ceux qui commettent le plus d'erreurs de dressage, comme par exemple traiter leurs chiens comme des peluches ou les prendre dans les bras. Quant au Border Collie, pour moi, c'est pas une surprise du tout, vu que ce sont des chiens très peureux et méfiants, difficiles à dresser, et personnellement, les seuls chiens avec lesquels j'ai eu de problèmes ont été des bergers allemands, des Attica ou des Border Collie. Maintenant, on passe aux 5 races des chiens les plus dangereuses au monde.